... Donc, il faut bien suivre sur le site la documentation des branchements électroniques pour ne pas faire d'erreur et ne pas risquer d'abîmer un composant, mais au-delà de ça, c'est relativement clair et simple. Donc, si je veux commencer par brancher les éléments qui sont en bas, alors, pour vous expliquer un peu, nous avons ici la tête X, le plateau Y, l'axe Z qui donc permet de monter. Là, ici, nous avons le moteur de l'extrudeur qui permet d'entraîner le fil. Ensuite, sur les éléments en bas, en bas à gauche, on va brancher la détection des fins de course, X, Y et Z. Et au-dessus, on va brancher les sons de température du plateau et de la tête. Et ensuite, sur les borniers bleus, on viendra brancher l'alimentation de la tête chauffante, le pilotage du plateau et également le pilotage de ces turbines-là, les turbines du refroidissement du plastique qui peuvent varier en intensité. Donc, c'est parti pour le branchement des lignes du bas. Maintenant qu'on a branché les éléments électroniques, l'idée, c'est de voir si on n'a pas fait de bêtises et tout est bien. Donc, on va alimenter la machine et puis on va tester les différents axes de voir s'ils se déplacent bien et puis si les différents boutons sont fonctionnels. C'est le moment qui tout double où il y a des parts d'incendie. C'est le moment clé pour voir si... Voilà. Donc, on alimente le transfo. Voilà. Je ne venais pas brancher ça à un moment. Et non, on va brancher ça sur la machine. Donc, c'est le petit connecteur vert qui vient dessus. Donc là, on est sur du juice volt. Donc, il ne faut pas avoir peur, même s'il y a des vis ou quoi. On ne va pas se faire très mal. Le connecteur, il est en forme L avec un 90 degrés. Donc, la partie où il y a les vis va derrière. De toute façon, il y a un détrompeur pour qu'on ne se trompe pas. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire un étage. C'est-à-dire que du coup, il y a quatre pins à brancher. Il faut brancher les quatre pins sur les quatre pins et pas se tromper d'étage. Sinon, on va brancher le plus sur le moins et là, on va tout faire flamber. Donc, je branche à bonne hauteur. Je l'insère sur la machine. On entend les ventilateurs qui se mettent à tourner. Celui qui est au niveau de la tête et celui ici qui est au niveau du boîtier. Et on a, voilà, Scalar S prête. On a la température ici, on vous montrera plus clairement. On a la température de la tête qui est à 25 degrés. Température du plateau, voilà, qui est à 26. Donc, au moins, les sondes de température fonctionnent déjà. On va donc ensuite aller dans le menu de la machine pour déplacer les éléments. Donc ça, vous avez tout ce qui est expliqué en ligne sur comment le faire. Moi, je vous le fais rapidement ici. Donc, on va déplacer un axe à une vitesse de 1 mm par tour de cran. Et on va commencer par X. X, quand je lui dis d'augmenter sa valeur, il doit se déplacer par ici. Ça tombe bien, ça fonctionne. Je vais dans l'autre sens, il doit reculer. Au moment où je vais lui dire de reculer, s'il vient buter contre ce petit bouton, il doit s'arrêter. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire reculer, je vais appuyer sur le bouton. Voilà, là, il ne recule pas, il est bloqué. Donc, il peut avancer, mais pas reculer. Avancer, mais pas reculer. Donc, ces éléments sont bien branchés. On va passer à Y, le plateau. On fait pareil, on le fait avancer, il doit venir vers moi. On le fait reculer, il doit aller s'éloigner de moi. Même principe, on va tester le bouton à la main. J'appuie dessus, quand j'essaie de reculer, ça ne fonctionne pas. Quand j'essaie d'avancer, ça fonctionne. On va faire pareil pour cet axe Z. Alors déjà, on peut voir si la sonde est bien alimentée avec n'importe quel élément métallique, un tournevis, une paire de ciseaux. Quand on arrive dessus, on a une diode lumineuse rouge qui s'allume pour dire qu'il y a eu un contact. Donc ensuite, je reviens dans mon menu, puisqu'il est parti du menu. Et je sélectionne Z pour pouvoir faire monter l'ensemble. Donc, voilà, je le fais monter, je le fais descendre. Alors, on le fait descendre tout doucement pour ne pas envoyer le truc trop vite et que ça vienne abîmer le plateau. Donc, on reste à une bonne hauteur. Voilà. Donc, on va tester le moteur qui doit pousser le fil. Extrudeur, il s'appelle dans le menu. Si je pousse, la roue doit tourner dans ce sens-là, ce qui est le cas. Et si je fais l'inverse, ça doit tourner dans l'autre sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada